Et 3, 2, 1 et yosh mes petites chefs, c'est parti pour le flash foot de cette 27ème journée, on est parti, on va faire le tour de l'actualité, les 10 matchs de Ligue 1, c'est parti, on attaque avec le petit Renis, donc Renis Salin blessé et Fethou Mawassa suspendu côté René, donc une défense à guerre, Da Silva sera bien dispo, Truffert à gauche, Amari Traoré, Enzonzi Grenier, Kama Vinga en balotage avec Martin, Doku à droite, Guirassi en pointe et à gauche, incertitude 50-50 entre Martin Therrier et Bourijo. Côté niçois, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absents, donc Jeff Rennes, Dante, Ronnie Lopez tour absent, Dolberg sorti d'appendicite, Atal, Lotomba, Danilo absent, donc une équipe quasi sûre côté niçois avec Benitez, Todibo, Saliba, Kamara, Pellemar, Claude-Maurice, Boudaoui, Lesmélou, Guiri à gauche, Maolida en pointe, Endoy à droite. Match suivant, Bordeaux qui reçoit Metz, donc Otavio Bazic et Bates sont blessés, Benito et Adli suspendu, donc c'est l'hécatombe dans l'entrejeu, Bordelais, donc Costil, Koscielny et Messert pour remplacer Bates, Sabali à gauche, Kuateng à droite, Jean-Michel Seri devant la défense, De Préville ou le petit homme Lacou, on l'a annoncé pendant le live, Oudin à gauche, Kalou en balotage avec Zerkane à droite, donc Kalou préféré, Ruang en pointe. Côté Messin, attention, l'incertitude toujours sur Braun et Maïga par contre est suspendu. Néanmoins, Braun pourrait être là, donc Kuateng, Braun, Boy, Delane à gauche, 111 à droite, Angban qui remplace Maïga, Sar, Boulaya et en pointe, ça alterne toujours, on a 5 attaquants pour 2 places à Metz, donc je mets Papayadé et Thierry Ambrose en pointe. Ensuite, Dijon PSG, donc Dijon équipe au complet sauf le petit Camara, la dernière recrue, une défense classique, Senu Koulibaly et Kolemanga, Bue, Muzinga, Ndonglotoa, Selina en 10, Samaritano en balotage 50-50 avec Chouillard et Bimbé avec Konaté à droite et Mama Valde, le retour enfin en pointe. Côté parisien, attention, les informations fraîches, donc Paredes bien suspendu évidemment, Neymar absent, Dagba serait dans le groupe, petite boulette, Di Maria ne sera pas là, Icardi, Gastro-Enterrite ne sera pas là, Florenzi blessé, Verratti également, donc une défense, Marquinhos, Kipembe, Kurzawa à gauche, Kehrer, Herrera, Gueye devant la défense, un balotage 50-50, Draxler, Rafinha, Sarabia à droite, Keane dans l'axe et Kylian Mbappé à gauche. Monaco, Monaco qui reçoit le stade brestois, donc la grande question, est-ce que Monaco va rester avec son système en 3-6-1 ou rebasculer en 4-4-2, c'est la grande question. Néanmoins, on est parti avec Gelson, Goebbels, Pellegri absent, donc si on considère la défense à 3, on est sur du Maripane, Dissazi, Badiachil, s'il passe à 4, c'est Dissazi qui va sauter. Caillou, Enrique à gauche, Aguilar à droite, Chouameni, Fofana, ça ne bouge pas, Sofiane Diop, Volande, Béniédère, et donc si Dissazi saute, on réintégrera notre milieu droit, soit le petit Crépin de Diata ou le petit Golovin, voilà. Ensuite côté brestois, donc le retour de l'Arseneur dans le but après la belle boulette de Cibois, défense, Erel, Chardonnay, Pierre-Gabriel, Perrault, Belkebla, Lannes, Jean-Lucas derrière l'attaquant, Mounier en pointe, Honora à droite, Fèvre à gauche, voilà. Voilà, ensuite match suivant, Nîmes, Nantes, donc Martinez, Briançon, Do, Sarr, Haribi, Buedes, Dépré, Majuga, blessé ou incertain, donc côté Nîmois, une équipe quasi équivalente, donc Gessoum, Miguel dans l'axe, à la couche qui reprend sa place de titulaire après la titulaire raison de Burner en milieu de semaine à droite, Méling à gauche, Cubas devant la défense, Ripar, Alingvi, Ferrat, Benraou en pointe, le petit Moussakone qui ne marque que jamais. Ensuite, côté Nanté, Augustin, c'est la fin, c'est la réserve avec Basila et Ndi Lou, Fabio Coulibaly, Pereira absent, Korshia incertain, Lousa incertain, nouvelle info de dernière minute. Donc on continue avec la défense classique maintenant Girotto-Castelletto, au dépens du petit Palois, Charles Traoré à droite, Apia à gauche, l'inverse pardon, Kirivella, Touré, Lousa en balotage avec Bamba car Lousa est incertain, Colomwani, Simon et Ludoblas à l'aile droite. Lorient, Saint-Etienne, côté l'orienté, Fontaine, Saunier, Liori, Morel, De Laplace et Mouyou, Mouyou Colo. Il a donc dreillard dans le but, Gravillon à la porte, Mendes à droite, Ergo à gauche en balotage favorable par rapport à Le Goff car Le Goff a joué au milieu de semaine contre Nîmes, Mouconduit à Berger-Al-Chaloba, Bouagard à droite, Huissa à gauche et Moufy en pointe, côté Stéphanois. Défense devenue classique avec Moukoudi, Sissé, Debussy et Traoko. Attention, Kazri est absent pour ce match ainsi que Amouma, mais on garde le milieu à trois, Gournadoit, Kamara, Neyou, à droite Nordin, Modeste en pointe et Denis Buanga sur l'aile gauche. Angers, Angers, Lens, Angers, donc Bernardoni, Thomas, Traoré, Manso, Dumbia qui reprend sa place après auprès de Manso à gauche, Mangani, Koulibaly, Fugini en 10, Bouffal au dépend de Tube car Tube est incertain, Cabo a disparu donc il est blessé jusqu'à la journée 30, Capelle, une place de Titu à droite, pareil au dépend de Tube, ça dépendra de Tube s'il est disponible ou pas. Mais en tout cas, en pointe, l'information, c'est le retour de Stéphane Baouken, le grand retour enfin. Mais néanmoins, je le mets remplaçant avec Diony en pointe, sachant qu'il y a une journée mercredi et possiblement, ils pourront alterner Baouken en pointe mercredi et Diony sur le banc, à voir évidemment. La compo de Franck Hayes côté l'en soit très compliqué, ça tourne énormément, mais les infos de dernière minute, c'est que Kakuta est disponible et dans le groupe, comme Gradit disponible dans le groupe, comme Galago, tous les lance-fois sont au complet, donc c'est quand même compliqué de faire la compo. Néanmoins, on part sur le Fortès-Badé-Médina, Silla-Klos, Sekofofana-Dukouré, Kakuta en 10, Sotoka toujours Titu à droite et Banza à gauche, pas à gauche, pardon, en pointe avec Sotoka. Huitième match, Reims, Reims au complet qui reçoit Montpellier, donc on part sur du classique avec le retour en défense centrale de Abdelhamid, enfin, à côté de Wout, Faes, Foket, Conan, Moreto, Kassama, le boucher et moi, et il est là. Zeneli à gauche, Cafaro à droite, Chavalerin, Kuteza préféré à Berisha, Boulay Diak qui ne marque plus en pointe, côté Montpellierin, Omlin, Congrès, donc Hilton, Ristich de retour, de blessure, en préférence à Koza, Jules Samba à droite, Onyong'o, le dernier, il est parti en Russie, et attention, vous avez vu l'info, Andy Delors toujours blessé. Donc on repart avec cinq fantastiques qui ne sont plus cinq, parce que le cinquième est remplacé par le petit Waii, donc on aura bien du mollet, sa vanier, la board, Waii, ma vie Didi. Ensuite, le neuvième match, Lille, après sa défaite à l'Ajax, donc Yilmaz et Selic, logiquement, ne sont pas là, ils sont toujours blessés, Selic s'est blessé hier, donc ça donne quoi ? Ça donne pied, Jérémy Pied, titularisé à droite, Fonte de retour, logiquement, en défense centrale, car il n'a pas joué hier, Botman avec lui, Renildo devrait prendre la place de titulaire à Bradaric, car Bradaric a joué hier en Europa League, au milieu, sous marais, André, Bamba, Arojo, devant David et Iconé, Yassizi au repos, car Yassizi a joué l'intégralité du match contre l'Ajax. Ensuite, côté Strasbourgeois, toujours pas de Matzels, pas de Simacan, donc une équipe quasi-classique, Mitrovic, Jikou, Kassi, Gilbert, Belgaard à Olu, Sisoko préféré à Lienard, Thomasson à Jork et Diallo. Et pour finir, l'Olimpico, avec la victoire marseillaise de but 1, ah pardon, il ne fallait pas le dire ça, donc blessé à ma vie, suspendu, Rongier, Beneteau, Sakai, donc un 4-4-2 marseillais, logiquement, avec Alvaro, Kalletatsar, Lirola, Nagatomo. Ensuite, au milieu, les 4, donc Kamara, Gueye, ensuite on a Payet préféré à Henrique, Thauvin préféré à Raoui, et devant Milic Germain, pour mettre Milic dans les meilleures conditions. Mais bon, tout ça, ça reste hypothétique. Peut-être un 4-4-2 losange, on l'a évoqué pendant ce live, avec un Payet juste derrière les deux attaquants, ça pourrait être très intéressant. Côté Lyonnais, tout le monde est présent, équipe type pour Rudi Garcia, le retour de Marcello en défense centrale avec Denayer, Dubois à droite, Deschilo à gauche, Auer, Paqueta, Mendes, Kadewere, Depay, Toko. Voilà les gars, on est pas mal, tout le monde a été anesthésié sur le chat, c'était des glingons MPG pour le flashfoot de la journée 27, j'espère que vous avez toutes les infos, je vous embrasse, je vous souhaite un bon, un bon quoi, une bonne compo MPG. Ouais, petit pote, finito, finito. Sous-titrage Société Radio-Canada